Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous restez à la maison en faisant des activités. On va commencer avec le réchauffement. Le réchauffement, c'est le sauté à cordes. Si vous n'avez pas un sauté à cordes chez vous, on peut utiliser un sauté à cordes imaginaires comme je vais le faire. Si on va sauter, on peut faire un, deux ou trois ou en changeant les pieds. Mais en tout cas, c'est pour cinq minutes. Et ça, c'est le réchauffement. Après, on va faire le step up. Le step up, c'est ici sur les escaliers. Pour les débutants, c'est chaque pied, chaque manche. Si vous voulez que c'est un peu plus difficile, on pourrait faire que c'est plus haut. Mais en tout cas, c'est en levant le genou plus haut que possible. Donc, je vais sauter en haut. Et c'est trois serrées 10 à 15 répétitions. Le prochain, c'est presque le même, mais c'est à côté. Lève le genou. Et on peut utiliser aussi les bras pour avoir plus de balance. Une chose quand je l'ai fait, je regardais en bas, mais il faut regarder en avant pour garder le corps tout, tout debout. Donc, le prochain. Et celui-là, c'est, 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 c'est trois serrées, mais six, six fois par jambe. Le prochain, c'est les pompes. Quand j'ai fait, quand, quand vous faisiez les pompes, les pompes les plus faciles, c'est ici. Mais si tu veux un peu plus difficile, on pourrait, on pourrait aller en plus bas. Donc, ça, c'est un peu plus difficile. Et le plus difficile, c'est en mettant les jambes en haut. Et on va faire pour trois, trois serrées, douze, douze fois chaque fois. Des problèmes qui vont arriver, c'est qu'on va utiliser, on va faire avec un dos qui est courbé. Donc, il faut regarder jusqu'à la fin des doigts. Quand on fait, et l'angle avec le bras, c'est environ 30 degrés du épaule, en faisant le mouvement. Le prochain, on va faire, c'est le rebond. Le rebond, c'est un peu plus difficile. Ils vont avoir des problèmes avec les genoux. quand les personnes, en fait, ils vont tomber et les genoux vont aller au milieu ou sortir. Donc, il est très important de tomber et de garder le corps tout droit et presque les genoux seraient en bas des épaules. Ceci, trois fois par dix. Et si c'est trop facile, tu pourrais monter un petit peu. Et puis, en dessin. Et on pourrait aussi ajouter une autre étape, c'est de tomber et puis sauter en essayant de toucher, en touchant le ciel. Si on va tomber et on va sauter le plus haut que possible. Ceci, ça c'est trois fois dix. Le prochain, c'est chaque jambe. Si on va faire trois fois par six. Si on va tomber en essayant de garder la balance. Si ça tombe un petit peu, essayez de faire un pas qui est plus petit. En essayant de garder la balance. Et si c'est plus facile, on pourrait monter encore en essayant de garder la balance. Ceci, trois fois six. Ça c'est six par jambe. Et le dernier mouvement, le dernier exercice, c'est de monter et Je vais descendre les escaliers en mouvement du serpent. Donc, on va repartir un petit peu. Donc, les jambes ne bougent pas. C'est seulement les bras. Je vais descendre. Et quand je suis en bas, je vais essayer d'aller en haut sans utiliser les jambes. Et ceci, c'est quatre fois douze. Et si ça c'est trop difficile, on pourrait faire l'exercice d'encher. C'est un petit peu comme un petit peu. Mais en gardant les jambes sur la première marche ici. En essayant de marcher. Et d'aller en haut. Et quand c'est plus facile, d'aller en haut, en haut, en haut. Pour faire l'exercice total qui est le mouvement du serpent, c'est comme à utiliser les bras. Voilà. J'espère que, euh, j'espère que vous le faisiez chez vous. Et de tag. Aussi, mettre un like si tu l'aimes. Des commentaires de comment on pourrait changer. Ou des autres idées. Merci. Merci. Merci.